Certains n'y croient plus et refusent de s'exprimer. Les verts jaunes et bleus déçoivent et produisent un jeu contre-productif qui n'influencera aucune équipe inférieure au Gabon. Face au Brundis samedi dernier, la défaite était au bout du tunnel. L'équipe gabonaise pourtant étoffée dans tous les secteurs de jeu, avec des joueurs de qualité évoluant pour la quasi-totalité en Europe. Cette équipe se doit à obligation des résultats satisfaisants. Des résultats qui tardent à arriver et qui font les choux gras des supporters qui perdent patience et n'y croient plus à la volonté personnelle de chaque joueur à mouiller le maillot. En attendant d'affronter la Zambia en amical, certains compatriotes ont encore espoir de voir les Panthères sortir la tête de l'eau face à cette équipe. Écoutez-nous, moins personne ne mange, je garde espoir. Je garde espoir pour la prochaine tentative. Certainement nous feront plus de l'effort et la chance sera de l'autre côté. De tels commentaires, on y croit jusqu'au bout, avant l'inévitable retour à la réalité. D'un magnifique enroulé du pied gauche de l'attaquant zambien, Bite Kimoto constate les dégâts. Malgré les assauts des Gabonais dans le cas adverse, aucune tentative n'a été productive. Rossi Antonio Camacho comprend qu'il a raisonnablement échoué et reste impuissant face à la qualité de jeu que lui proposent ses joueurs qui humblement doivent reconnaître que la Zambie a été forte et mérite sa victoire.